Prophète Ayyub alayhi salam Il y a très longtemps, vivait un homme très généreux et très pieux, appelé Ayyub. Ayyub était très riche, mais il travaillait quand même très dur avec les fermiers et les paysans. Il était toujours très reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour tout ce qu'il lui avait donné, il aidait organement les pauvres et les nécessiteux. Allah était très content d'Ayyub et le fit son prophète. Un jour, Shaitan vint sous la forme d'un homme chez le peuple où vivait Ayyub alayhi salam. Et il leur dit, savez-vous que Ayyub n'est pieux et reconnaissant à Allah uniquement parce qu'il est très riche ? S'il perdait ses richesses, il perdrait sûrement sa foi en Allah. Shaitan allait au paradis et dit à Allah subhanahu wa ta'ala, « Si j'avais la permission, je pouvais prouver au peuple que Ayyub n'est reconnaissant que pour les richesses que tu l'as donnée. » Allah subhanahu wa ta'ala répondit, « Nous connaissions nos serviteurs plus que toi. Tu peux le tester si tu veux. » A ce moment-là, Shaitan fut très content et cria à ses compagnons, « Nous allons voir maintenant ! » Le lendemain, Shaitan joua son tour et les moutons du prophète Ayyub alayhi salam tombèrent tous malades et moururent l'un après l'autre. Ayyub alayhi salam leva alors ses mains en prière et dit, « Oh Allah ! Ces moutons étaient ta propriété et tu les as repris. Je n'ai rien à me plaindre et je te remercie. » Shaitan dit à ses compagnons, « Bien sûr ! Il a encore une grande ferme qui lui rapporte beaucoup et il pourra racheter plus de moutons. C'est pour cela qu'il ne se plaint pas. » Au milieu de la nuit, Shaitan alla à la ferme et aux plantations du prophète Ayyub alayhi salam et il mit le feu. Le matin, quand le prophète apprit cela, au lieu de se plaindre, il leva ses mains en prière et remercia Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan était très furieux de voir la patience du prophète Ayyub alayhi salam et il fit effondrer les maisons des enfants du prophète Ayyub alayhi salam qui moururent tous l'un après l'autre. Prophète Ayyub alayhi salam apprit cette nouvelle alors qu'il était en train de prier. Il resta silencieux pendant un moment et il dit, « Oh Allah ! La vie et la mort dépendent de toi. Tu m'as donné des enfants et tu les as repris. Je te remercie toujours. » L'un des compagnons de Shaitan lui dit, « Ayyub est un très bon serviteur d'Allah et il est toujours reconnaissant envers Allah. » Shaitan répondit, « Mais regarde, même s'il a tout perdu, il est encore fort et il est encore en bonne santé. Je suis sûre qu'il perdra sa foi s'il perd sa santé. » Le lendemain, quand le prophète Ayyub alayhi salam se réveilla, il avait attrapé une maladie sur tout le corps. Quand sa femme s'en aperçut, elle commença à le soigner. Shaitan alla dire au peuple, « Regardez Ayyub, il a attrapé une maladie contagieuse. Vous devez le forcer à quitter la ville, sinon vous l'attraperez aussi. » Les gens l'écoutèrent et forcèrent le prophète Ayyub alayhi salam à quitter la ville avec sa femme. Et ils s'en allèrent dans le désert hors de la ville. Sa femme venait alors travailler en ville durant la journée et rentrait le soir pour prendre soin du prophète Ayyub alayhi salam. Sept ans après, un jour, Shaitan alla chez le prophète Ayyub et lui dit, « Dans quel état te trouves-tu, Ayyub ? Est-ce que tu es encore reconnaissant envers Allah ? » Le prophète Ayyub lui dit, « Va-t'en, Shaitan le lapidé, je remercierai Allah toute ma vie. » Puis, il leva les mains en prière et dit, « Oh Allah, je te demande de me protéger et je te remercie. » « En fait, tu es le plus miséricordieux. » À ce moment-là, il reçut une réponse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Oh Ayyub, tu es en effet un serviteur très reconnaissant. » « Maintenant, frappe de ton pied sur le sol et une eau fraîche va jaillir. Lave-toi avec cette eau et tu seras guéri de ta maladie. » Ayyub alayhi salam fit ce qui lui a été ordonné. Non seulement il a été guéri, mais il a également rajeuni. En voyant cela, Shaitan poussa un cri et disparut comme une boule de feu. Quand la femme du prophète Ayyub alayhi salam retourna de la ville, elle ne l'avait pas reconnue, mais elle comprit ce qui s'était passé. Elle s'est lavée aussi dans cette eau miraculeuse et elle s'est également rajeunie. Allah subhanahu wa ta'ala leur bénit d'enfants et les combla de ses faveurs.